Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je viens vous faire une vidéo parce que trop, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, je vois tout le monde qui parle du sexisme. Je n'ai pas la télé, je n'ai pas même beaucoup de médias ni rien du tout, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc là, je vois sur Facebook, je vois dans les structures étatiques, tout le monde parle de sexisme. Même ma sœur qui travaille, elle a eu une formation sur le sexisme et tout le monde parle de ça. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, bon bref, tout le monde est à fond sur le sexisme. Ok, là, je vois un post sur le Facebook de la mairie de Grasset, ma ville. Alors, ils font une réunion à Saint-Outré, la ville d'à côté, avec des chefs d'entreprise, des professeurs, des gens, des associations et tout, sur le sexisme. Et il y a une photo des personnes qui assistent à la salle. Je regarde la photo de ces personnes. Donc, ils sont là, les yeux grands ouverts. Oh, le sexisme, ça doit être mal. Enfin, moi, je n'étais pas là, je n'étais pas invité, moi. Bon, le sexisme, vous voyez, vous voyez vraiment le visage absorbé pour la protection de la femme. Des gens. Mais moi, je me suis rappelé quand j'ai vu le visage de ces personnes. Je me suis rappelé au vœu du maire, il y a des années de cela, quand ma femme s'est fait plotter par un mec, à mon avis, qui bossait au comité des fêtes. Ce n'est pas sûr. Bon, il était toujours avec le comité des fêtes. Je ne sais pas s'il faisait partie de l'association. En tout cas, ce type-là était toujours au comité des fêtes de Grasset. Au vœu du maire, il a ploté ma femme. Ma femme, sur le coup, ne me l'a même pas dit. Elle ne voulait pas d'histoire, elle ne me l'a même pas dit. On rentre à la maison. Donc, il était complètement bourré, le mec. Il touche les seins de ma femme, comme ça. On rentre à la maison, ma femme me dit, mais le mec m'a ploté, quoi. Je l'ai repoussé, comme ça. Mais, et elle était choquée, quoi. Elle était, vous voyez, comme une femme qui vient de se faire prendre un attouchement, quoi. Surtout, on était au tout début du village de Grasset. Nous, on avait quand même pour ambition de s'intégrer dans le village. Vous voyez, on était des gens normaux. Enfin, on l'est toujours, finalement. Mais c'est vrai que maintenant, on est parti un petit peu à côté, si vous voulez. Vous voyez, parce que, bon, bref. On voulait s'intégrer. Mais bon, déjà, c'était difficile pour nous, on est libéraux. Mais, et voilà ce qu'on a eu. Au vœu du maire, donc le mec ploté. Alors, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le plus grave, en fait. Déjà, c'est quand même grave. Enfin, pour les féministes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas. C'est plutôt grave. Mais, il y a eu plus grave encore. Et là, vous allez comprendre. Il y a eu beaucoup plus grave. J'entends ça. Je me dis, mais putain, mais. Et alors là, moi, j'ai la haine qui monte. Vous voyez, je suis un mâle préhistorique. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai la haine qui monte. Je le retrouve. Devant même, là où ils ont fait la réunion. Vous voyez, là où il y a la réunion de la violence pour les femmes, la sexisme ou je ne sais pas quoi, je le retrouve. Il y a des années de cela. Je le retrouve avec tous les membres, je crois, du comité des fêtes. Ils étaient tous là. Je l'embrouille, putain. J'étais vénère. Je l'embrouille sec. Les gens prennent sa défense. Mais laissez-le, mais laissez-le. Sa femme prend la défense. Sa femme prend sa défense. Je lui dis, mais putain, t'es qu'un alcoolique. Tu touches les femmes comme ça. T'as pas honte, putain. Tout le monde prend sa défense. Ah bon ? Ceux-là même. Ceux-là même qui étaient au comité de protection des femmes. Oh, c'est mal, les violences faites aux femmes. Par contre, plotter des femmes, là. Ah non, mais parce qu'il est dès l'heure. Vous comprenez ? Il faisait partie des leurs. Alors, maintenant, donc, je fais les choses proprement. On va pas, de toute façon, la nature arriver très bien à le détruire tout seul, ce monsieur. Mais, je fais les choses proprement. Je vais pas aller le chercher chez lui. Je vais pas, voyez ce que je veux dire. Je vais à la police comme un citoyen normal. Je vais à la gendarmerie. Ma femme porte plainte. Cette plainte, on sait jamais ce qui est devenu. On n'a jamais eu aucun rien. Nada le néant. D'accord ? Mais ce qui m'a fait le plus mal, je pense le plus grave, c'est qu'après ce monsieur... Donc, quand même, on avait déposé plainte pour attouchement, vous voyez, pour les trucs-là d'attouchement sexuel. Au parti intime d'une femme. Là, on le revoit au comité des fêtes en train de toujours faire les trucs comme si de rien n'était. Ce mec-là, rien ne s'était passé. Ça a été oublié. Et nous, on a quasiment été mis de côté. Enfin, pas de côté, mais... Et non, nous, ça allait pas. Mais c'est une parodie, cette merde. Et je vois ces gens comme ça. Oh, c'est mal, les violences faites aux femmes. Alors qu'ils ont fait ça, quoi. Ils ont protégé un type qui avait fait les attouchements. Ils l'ont maintenu dans le groupe. Dans leur groupe d'association, leur groupe social. Ils l'ont maintenu. Et c'est ces mêmes personnes-là qui vont se montrer en photo. Oh, la sécurité de la femme, c'est très important et tout. Moi, j'ai pas de prétention à protéger quoi qui que ce soit ou rien du tout. Mais le... Vous voyez, c'est pas... Moi, je regarde même pas la télé. Je suis même pas au courant de ce qui se passe au niveau du sexisme ou de ce que vous voulez. Mais quand même, juste ce que je trouve bizarre, c'est... Vous faites un truc sur les réunions du sexisme. Alors, en plus, avec la sous-préfète, avec les gendarmes et tout. Et ça, ça relève toujours de Grasset. C'est toujours ce que je dénonce à Grasset. Cette ville n'est basée que sur l'apparence. Il n'y a que l'apparence, l'image. Regardez l'image d'une population soudée où tout le monde est comme ça. Oui, les violences faites aux femmes. C'est trop mal. On est tous soudés. Oh là 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 là. Grasset est un village citoyen où tout est beau, tout est gentil. Mais putain, mais la vérité est dégueulasse. La vérité est dégueulasse. Est-ce que des gens sont venus voir ma femme pour dire « Ça va madame, quand même ? » Non, ils sont tous restés avec celui qui avait à toucher ma femme. Ils continuent à faire les opérations sociales, les opérations, comment ils appellent ça ? D'association, les opérations associatives. Personne, aucun membre de l'association n'est venu voir ma femme. « Excusez-nous, oh quand même, ça va madame ? » Personne n'est venu la voir. Putain, zéro personne. Mais ce sont ces mêmes personnes qu'on prend en photo. Putain de merde. Comme cet autre type, on peut parler même de cet autre type qui défonce mon chien en voiture, qui fait un délit de fuite, quoi. Hein ? Et qui est là, membre de la sécurité civile. Ouais, regardez, je représente la sécurité civile. Putain, mais c'est une parodie ! Mais c'est une parodie ! Et là encore, personne n'est venu voir. « Oh, votre pauvre chien, on l'a renversé. » Non ! C'était moi le responsable ! J'étais habillé en blanc, j'étais au milieu de la route. Je disais, « Arrêtez-vous ! » Le mec a tracé, il a défoncé le chien ! Enfin, c'était pas blanc, j'étais habillé en beige. J'étais avec mon... Non, je ne l'ai pas, là. Avec mon blouse en beige. Et la seule chose qu'on m'a dit, « Mais il fallait vous rendre plus visible. » Mais putain, mais comme ça, on est en blouse en beige. Le mec tracé comme ça, il rentre. Avec son truc, il renverse le chien, quoi. Le chien fait un vol plané de 20 mètres. Il fait un délit de fuite. Il se dénonce à la police, carrément, parce qu'il n'a pas eu les couilles de s'arrêter. Il n'a pas les couilles non plus. Évidemment, quand on est dans la sécurité civile, on est obligé de se dénoncer, parce que sinon, il a revient encore des choses encore plus tard. Et ce mec représente la sécurité civile. Eh mais, cette putain de ville est une parodie. Non, tout est basé à Grasset. Tout est basé sur l'apparence. Mais putain, derrière, je ne suis pas chrétien ou quoi que ce soit, mais putain, c'est le mal, quoi. Honnêtement, c'est le mal. On vous montre le mec en blanche soutane. Mais putain, derrière, c'est noir. Putain, c'est noir comme le charbon. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. – Sous-titrage FR 2021